Allez, on y va. Karim, à toi l'honneur. Salut Valentin, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, merci. Deux petites questions pour commencer. La première déjà, savoir comment vous avez récupéré physiquement, mais surtout mentalement, après ce premier revers en championnat depuis le 22 octobre dernier ? Physiquement, je dirais qu'on récupère comme on le fait après chaque match. On a nos protocoles, on a nos habitudes pour récupérer. Donc on sera en forme pour le match de demain, ça c'est une certitude. Après, mentalement, il faut qu'on passe à autre chose. Des matchs, il y en a beaucoup. Le coach l'a très bien dit, on ne peut pas gagner tous les matchs. On sait ce qu'on n'a pas fait de bien, c'est à nous de corriger ça. Mais non, il faut qu'on oublie et qu'on reparte directement dès demain. Est-ce qu'il y a une pression particulière autour de ce match ? Tu faisais partie de l'équipe du 13 septembre 2020 qui avait gagné au Parc des Princes. L'OM ne s'est plus imposée depuis plus de 11 ans ici à domicile face au PSG, que ce soit en championnat ou dans les différentes coupes. Est-ce que vous sentez le poids de l'attente du peuple marseillais ? Non, pour moi, c'est quelque chose de positif. On est footballeur pour jouer ce genre de match, c'est exceptionnel. On va jouer un classico devant notre public avec une belle possibilité. Si jamais on gagne, on sait ce que ça peut amener derrière. Mais non, la pression, on la prend du côté positif, comme j'ai dit, et ça va nous galvaniser. Fabrice. Valentin, bonjour. Juste derrière Karim. Deux petites questions aussi, s'il te plaît. La première, je vous rebondis sur ta première réponse. Tu dis qu'on sait ce qu'on n'a pas fait de bien. Qu'est-ce que c'est que vous n'avez pas fait de bien, justement, contre Nice ? Qu'est-ce qu'il faut corriger ? Disons qu'on a fait face à une belle équipe qui nous a bien analysés. Ils savent comment on défend et comment on met en place notre pressing. Leur gardien a joué un rôle important dans cette première mi-temps, surtout, où ils nous ont mis en difficulté sur les relances avec les déviations. Il faut qu'on sache comment s'adapter face à une équipe qui arrive à trouver ces solutions-là. Et c'est en passant aussi par des revers comme ça, où, tactiquement, on est mis en difficulté, qu'on grandit. Et je pense que ce match va nous faire grandir. Deuxième question. Et la deuxième. Depuis quelques temps, il y a un nouveau joueur qui vous a rejoint au milieu de terrain. Asdinou Naï, est-ce que tu peux nous raconter comment il s'acclimate dans le vestiaire et qu'est-ce qu'il vous apporte sur le terrain ? Il s'acclimate très bien dans le vestiaire. Il est de bonne humeur et on voit que c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Mais ça, vous le savez autant que moi. Vous l'avez vu évoluer, que ce soit dans notre championnat, la Coupe du Monde ou même avec nous depuis quelques matchs. Il va nous apporter, je pense, son inconscience parce que c'est un joueur qui est jeune. Et quand il joue sur le terrain, on sent que c'est purement instinctif. Il va beaucoup vers l'avant et c'est un autre profil que ce qu'on avait déjà au milieu. Donc, je pense qu'il va nous apporter beaucoup. Valentin, est-ce que tu pourrais monter un petit peu ton siège ? Pardon ? Je suis petit, c'est ça ? Non, c'est le siège qui est très bien. Merci. Bonjour, deux petites questions aussi. Le PSG est un peu moins convaincant depuis la reprise. Qu'est-ce que tu penses du jeu qu'il déploie ces dernières semaines ? Un peu moins convaincant. Il gagne des matchs. C'est un effectif avec beaucoup de qualité, on le sait. Donc, on se concentre sur nous. On sait que ce sera un match compliqué et que si on veut passer et faire un bon résultat, il faudra être concentré à 200%. Donc, non, nous, vraiment, on ne se dit pas qu'on va affronter un pari un peu moins en forme. On se dit vraiment que ça va être dur, mais qu'on n'en est capable. Et aussi, Lens, Rennes et Reims ont bougé le PSG en ayant une tactique un peu audacieuse, en pressant haut, tout ça. Est-ce que c'est l'exemple à suivre pour demain ? Nous, on ne va pas changer notre manière de jouer. Ça, c'est certain. Vous savez qu'on aime bien presser haut maintenant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ce sera à nous d'éviter de se faire avoir sur des contre-attaques ou ce qui, d'habitude, peut nous mettre en difficulté. Ce à quoi on est confronté, c'est les contre-attaques, les déviations. Parce que oui, on attaque, oui, on met la pression. Mais derrière, il faut qu'on garde un équilibre. Bonjour, Valentin. Jordan était à ta place la semaine dernière. Je sais qu'on vous pose souvent la question de votre association. Peut-être sur un domaine en particulier, où, sans être désobligeant, vous n'êtes pas les plus impressionnants physiquement. Mais match après match, on a l'impression que, justement, physiquement, vous prenez le dessus systématiquement sur vos adversaires. Comment ça se passe ? Est-ce que vous travaillez en particulier ? Voilà, si vous pouvez voir toi. Alors, physiquement, on est prêts. Mais je pense que c'est à l'image de l'équipe. Vous le voyez, on est costauds, que ce soit dans les duels, mais aussi dans la répétition des efforts. Et ça, jusqu'au bout de chaque match. Et je pense que c'est parce qu'on travaille beaucoup, tout simplement. Quand on dit que le travail paye, ce n'est pas une légende. Depuis le début de la saison, on a fait beaucoup de séances sans ballon. Et c'est aussi grâce à ça qu'on est capable d'aller jusqu'au bout à la 92, 93, 95e minute. J'avais deux questions, s'il te plaît. Est-ce que la clé du mat, l'une des clés, ça peut être de mettre cette intensité que vous savez tellement bien mettre depuis le début de saison. Et je dirais même les bouger. Parce que dans six jours, ils ont un gros match de Ligue des Champions qui peut peut-être peser dans leur tête la peur de se blesser ou quoi que ce soit. Est-ce que ça va être une clé de les bouger ? Oui, mais on ne va pas, comme j'ai dit, on ne va pas changer notre style de jeu. Vous le connaissez maintenant. On va être à 200% dans les duels, dans les courses. Oui, on va aller les chercher. On va essayer de les empêcher de ressortir. Et voilà, comme j'ai dit, il faudra qu'on fasse attention aux contre-attaques et quand on sera en phase de possession offensive, parce que c'est là où on se déséquilibre. Mais non, on sera prêt. Et oui, on va essayer de mettre beaucoup d'intensité dans ce match. Et Valentin, je voulais aussi te poser une question sur Dimitri, qui est un joueur important du vestiaire et qui, en ce moment, sportivement, vit une période un peu plus compliquée. Est-ce que le fait qu'il soit sorti à la mi-temps dimanche, le fait que le coach ait aussi reconnu que son système de jeu mis à l'OM ne correspondait peut-être pas à 100% au style de Dimitri, est-ce que tu le sens touché, affecté, ou au contraire, on a l'impression qu'il garde une attitude 100% positive et qu'il garde un peu le sourire ? Comment tu le vois ? Oui, depuis le début de la saison, Dim, il n'a pas joué autant que l'année dernière. Donc, il aurait pu choisir d'être un peu en retrait, de faire l'amour. Mais non, il a toujours été avec le groupe, il a toujours été positif et en aucun cas négatif pour le groupe. Et oui, on a perdu, donc forcément, il n'est pas content. Il est sorti à la mi-temps, forcément, il n'est pas content. C'est un compétiteur comme nous tous. Mais non, il n'est pas du tout dans cette optique de se renfermer sur lui-même. Il garde la même ligne de conduite. Bonjour, Valentin. Mbappé n'est pas dans le groupe pour le déplacement demain à Marseille. En tant qu'adversaire, qu'est-ce que ça change dans l'approche tactique d'un match ? Parce qu'on sait que forcément, c'est un joueur déterminant, notamment de par sa vitesse. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche tactique que vous allez avoir ? Je ne vais pas vous mentir. C'est forcément une bonne chose pour nous qu'il soit absent. On connaît tous sa qualité et surtout sa vitesse, comme vous l'avez dit. Surtout au vu de notre style de jeu où on s'expose sur les contre-attaques. C'est une arme redoutable pour ces contre-attaques-là. Donc voilà, ce sera forcément différent le fait qu'ils ne soient pas là. Mais il ne faut pas se dire Mbappé n'est pas là, donc il n'y a aucun risque de contre-attaque parce qu'ils ont d'autres joueurs qui vont vite vers l'avant. Mais oui, c'est une bonne chose pour nous. Romain. Salut Valentin. Une question pour le capitaine quasiment la plupart du temps de l'Olympique de Marseille. Cette saison, beaucoup de supporters se plaignent de l'arbitrage, notamment de l'utilisation de l'avare. Comment sur le terrain, vous percevez ces situations ? Par exemple, je pense à la faute énorme sur Colasinac qui n'est pas sifflé contre Monaco. Comment tu perçois, toi, les choses en tant que capitaine ? Est-ce que vous devriez plus râler ? Comment ça se passe, ces moments-là ? Est-ce qu'il va consulter le VAR ? Est-ce qu'il ne va pas le consulter ? Et au final, il ne le consulte jamais. Pour moi, on peut mettre la pression sur les arbitres. On peut faire ce qu'on veut. C'est eux qui décident à la fin. C'est eux qui ont le fin mot de l'histoire. Et par exemple, si je veux rebondir sur cette faute-là dont tu parles, je suis allé voir l'arbitre. Et je lui ai dit, mais allez vérifier, faites quelque chose, parce qu'il y a faute, il y a contact. Lui me dit qu'il n'y a pas faute pour lui et qu'il lui confirme qu'il n'y a pas faute et qu'on peut poursuivre le jeu. À partir de ce moment-là, quand il me dit ça, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Je ne peux rien lui dire. Je ne peux que dire, ok, et puis après, je me rends compte qu'il s'est trompé. Mais sur le moment, à part mettre la pression, on ne peut pas faire grand-chose. Bruno. Bonjour Valentin. Depuis dix jours à Paris, notamment que Mbappé est forfait, on ne fait que parler du match contre le Bayern, jamais du match contre l'OM. Et ici, c'est tout l'inverse. Ici, on ne fait que parler de ce rendez-vous face au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est quelque chose de positif, d'après vous, qu'ils n'en parlent pas, qu'ils ne parlent que de la Ligue des champions, pour vous ou pas, dans le fait d'aborder cette rencontre, par exemple ? Je ne sais pas comment ils interprètent cette rencontre. Après, je suppose que vous parlez des journalistes qui ne parlent que de... Des supporters. Ah, des supporters. Je ne sais pas quel est l'objectif derrière ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, c'est un match extrêmement important, donc on le prépare de la sorte. Et on donnera tout. Maintenant, je pense aussi qu'ils se préparent bien pour ce match, parce qu'ils savent que jouer contre l'OM, c'est toujours particulier, que ce soit pour eux ou pour nous. Un classico, ça se gagne. Et voilà. Du coup. Bonjour Valentin. Pour rebondir sur la question de Flo, le fait qu'ils jouent un match de Ligue des champions très important, juste derrière, contre le Bayern. Vous aussi, vous avez eu à jongler entre les matchs nationaux et les matchs de Ligue des champions en début de saison. En quoi ça se joue, en fait ? En quoi c'est important ? Sur quoi vous pouvez tirer un avantage sur le fait qu'ils aient une échéance si importante, juste derrière, une semaine ? Pour moi, la meilleure façon de se préparer pour eux, c'est de faire un match sérieux et abouti. Donc, si eux, ils pensent différemment, libre à eux. Mais moi, je ne m'attends en aucun cas à un match où ils vont avoir le pied sur le frein et en se disant, il ne faut pas qu'on se blesse. Je pense qu'ils vont essayer justement de mettre beaucoup d'intensité aussi pour pouvoir préparer au mieux ce match contre Bayern. C'est une question qu'on vous a déjà posée cette saison, Valentin. Mais on voit qu'en championnat, c'est dur. Et ça va être dur d'aller chercher le titre, mine de rien. Il y a huit points d'écart, même s'il reste beaucoup de temps et de matchs encore à jouer. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que le chemin le plus court, c'est celui-ci, c'est la coupe pour aller chercher quelque chose ? Ah, mais forcément, on ne se cache pas. On s'est malheureusement fait sortir des compétitions européennes. Donc, il nous reste deux choses. C'est la coupe et le championnat. Notre objectif principal, vous le connaissez, c'est de se qualifier en Champions League. Mais maintenant, on a un deuxième objectif, c'est d'aller au bout de cette Coupe de France. Romain. Valentin, quand on prend l'effectif de l'Olympique de Marseille, au moment où Pablo Longoria arrive en poste, tu es un des rares à avoir résisté. Et je dirais même mieux que ça, tu as progressé avec l'effectif. Comment tu juges ta progression, justement ? Et est-ce que tu penses, si jamais ça se passe bien pour lui-même, pouvoir progresser encore avec l'effectif ? C'est vrai que c'est maintenant ma quatrième saison. Et je sens que oui, j'ai grandi en tant que joueur. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir encore progresser. Ça, c'est le fait de m'entraîner et de jouer tous les jours avec des joueurs d'une grande qualité. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Vous avez dit qu'un Classico, ça se gagnait. Il y a des nouveaux joueurs. Est-ce que vous avez parlé avec eux de cette importance d'un Classico ? Vous leur avez expliqué ce que c'était ? Je pense qu'on n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est. Parce que dans chaque pays, il y a des matchs qui sont assez particuliers. Je pense à Ruslan, qui vient d'arriver, qui sait l'importance d'un Inter Milan contre le Milan AC. Je pense à Vitinha, qui vient d'arriver, qui connaît l'importance des gros matchs au Portugal. Tous, quel que soit le championnat duquel ils viennent, ils savent qu'un match comme ça, ça se gagne et c'est très important pour les deux clans de supporters. Xavier ? Bonjour Valentin. Une petite question tactique. Après la rencontre PSG-Toulouse, Christophe Galtier, entraîneur du PSG, évoquait l'idée de mettre Messi dans les meilleures dispositions. Et que finalement, tous les joueurs devaient courir pour lui, pour qu'il soit le plus performant. Est-ce que justement, je ne vais pas me demander si vous avez fait un plan anti-Messi, mais est-ce que vous, par exemple, dans l'entrejeu avec Jordan Berretou, si vous êtes titulaire, vous allez essayer de couper au maximum les décalages, les transmissions vis-à-vis de Messi ? Non, on n'a pas de plan particulier anti-Messi. Ce serait pour moi une erreur parce qu'ils ont des bons joueurs à tous les postes. Donc voilà, il faut qu'on garde ce qu'on fait d'habitude. Et peut-être que le coach va dire quelque chose de différent cet après-midi parce qu'on ne connaît pas encore la composition, on ne connaît pas encore s'il va nous demander quelque chose en particulier. mais pour moi, on ne va pas... Non, il ne faut pas faire ça. Allez, on termine avec toi, Karim. Valentin, déjà, par rapport au capitana, les choses sont claires depuis le début de saison. Tout le monde rappelle à chaque fois que le capitaine, c'est Dimitri Payet au niveau du vestiaire, de son ancienneté, tout ce qui va avec. Mais c'est toi qui portes le brassard le plus régulièrement. Qu'est-ce que ça change dans ton approche du match ? Est-ce que ça change quelque chose déjà ? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi aussi, d'avoir cette responsabilité, une responsabilité que tu aurais déjà connue à Nantes ? Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je l'ai déjà dit, mais je suis bien évidemment très fier de porter le brassard. Après, avant les matchs, on est plusieurs à parler, à donner un peu de la voix pour encourager l'équipe, tout simplement, et sur le terrain, de la même manière. Quand Dim n'est pas présent sur le terrain, c'est moi qui ai le brassard. Ce n'est pas une responsabilité qui me pèse, au contraire, c'est positif. Le coach peut donner le brassard. J'essaye de lui rendre de la meilleure des manières, mais en aucun cas en surjouant ou je reste moi-même. Et comme je l'ai dit, on est plusieurs à pousser l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci. Merci à toi aussi.